En tout cas, coach, j'ai envie de dire tout d'abord félicitations. Mais ce que j'aimerais vous te demander, c'est que je t'ai vu t'agiter pas mal sur le banc et j'ai senti que sur la première période, tu n'étais pas content de ton équipe. Qu'est-ce qui a manqué à ton équipe sur la première période ? Non, j'étais content, j'étais content parce qu'on a fait ce qu'on a préparé toute la semaine. C'est-à-dire qu'on savait qu'ils allaient jouer bloc bas, on savait qu'on allait avoir le ballon. Nous, on voulait vite aller chez eux et à la perte du ballon, vite récupérer, ne pas leur laisser le temps de nous contrer parce que c'est l'équipe qui va vite devant. On l'a fait. Après, ce qui nous a manqué, c'est surtout dans les 30 derniers mètres. Les dernières passes, les centres, on manquait de présence aussi devant le but. C'est pour ça qu'on a voulu faire entrer un attaquant en plus quand on a sorti un milieu. Maintenant, j'étais content, j'étais satisfait de la première mi-temps, il ne me manquait que le but. Mais on savait que si on continuait à pousser, 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 ça allait venir et on a été récompensés. Cet attaquant justement qui a fait la différence, c'est Jean-Philippe Crasso. Je sais que par le passé, c'est peut-être aussi, il y a eu le manque de temps de jeu en club, mais je sais que tu étais très exigeant aussi avec lui. Il y a peut-être des efforts qu'il ne faisait pas forcément. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il rectifie, qui lui a permis d'être là aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui t'a plu dans son entrée ? Jean-Philippe, c'est quelqu'un, il a besoin d'être bien physiquement pour être performant sur le terrain. Là, il a eu une saison dépassée, compliquée, il ne jouait pas beaucoup, il a perdu le rythme. Comme c'est un diesel, il a besoin de jeu, là il est reparti au Paris FC, il a fait une bonne prépa. Et il a commencé le championnat tranquillement, mais il avait besoin de reprendre le rythme. Là, on l'a suivi les trois journées, la troisième journée, il a marqué un super but, donc on a senti qu'il était mieux. Quand il y a eu le forfait de Seb, on s'est dit, on va rappeler Jean-Philippe parce qu'il est bien. Et quand il est bien, on sait qu'il peut beaucoup nous apporter, capable de jouer entre les lignes, capable de marquer, c'est un buteur, il sent le jeu, il marque des buts. Donc il est rentré, il nous a récompensé, il s'est récompensé aussi en même temps, mais c'est bien pour l'équipe. Tu es un peu l'artisan d'une révolution aussi, les jeunes qui arrivent, Amadialo, Simon Adingras, Béni Traoré, Mahoud Orgelès. On arrive à peut-être un carrefour où il y a comme une révolution dans cette équipe et un changement de génération. Ces petits jeunes-là, qu'est-ce que tu leur dis justement pour qu'ils puissent apporter leur pierre à l'édifice dans une équipe quand même qui est championne d'Afrique ? Ce n'est pas évident de rentrer dans une équipe qui a gagné la canne il y a quelques mois. Oui, c'est vrai, ce n'est pas facile. Après, c'est le jeu, on les a préparés. Bien en U23, on a attendu qu'ils soient au-dessus en U23 pour les faire monter en A. Pour moi, c'est le chemin logique. Donc à partir de là, il faut continuer à être performé en club. Ils l'ont été. Après, il faut qu'il y ait de la place aussi parce qu'il y a du monde. Mais il y a eu de la place. Et moi, je leur ai dit en venant, les gars, vous avez votre opportunité. C'est le moment de la saisir. Vous n'êtes pas là pour remplacer quelqu'un. Vous êtes là parce que vous le méritez. Et si vous êtes performant et bon, que ce soit aux entraînements ou en match, vous allez rester là et vous allez amener cette concurrence. Et vous allez nous faire, nous, les coachs, réfléchir pour les prochaines listes. Donc moi, je suis content parce qu'ils sont arrivés sans complexe. Ils s'entraînent très, très bien tout en respectant les anciens. Et franchement, le mélange entre les anciens comme Nika, comme Franck, qui les ont pris sous leur aile et ces jeunes là qui arrivent et qui sont sans complexe, qui apportent de la fraîcheur et qui apportent aussi de la concurrence. Franchement, c'est top. Nous, on est contents et on espère que ça va continuer. Prochain rendez-vous mardi face au Tchad sur terrain neutre au Cameroun. Est-ce que c'est un déplacement que tu appréhendes face à une équipe assez singulière aussi ? Oui, on sait que ça va être des matchs difficiles. On est champion d'Afrique. Toutes les équipes, elles vont vouloir faire un résultat même nul. Donc, ils vont nous attendre derrière comme la Zambie ce soir. Donc, on s'attend à la même chose. Je pense qu'ils vont jouer à 5. Ils vont nous attendre, mais un peu, ça nous arrange parce que nous, on aime avoir le ballon. On aime préparer, se mettre en situation pour trouver nos attaquants dans des 1 contre 1 parce qu'ils sont forts dans ça. Donc, on va s'adapter. Après, le terrain, on verra. On va voir ce qu'on va trouver dimanche. Mais ce qui est sûr, on va aller là-bas pour prendre les 3 points. On veut vite se qualifier pour la Cannes. On va tout faire dès mardi pour prendre les 3 points, arriver à 6 et espérer qu'il n'y ait nul entre la Zambie et la Sierra Leone pour avoir un peu plus d'air. Merci. Merci et merci. Merci infiniment.